Et donc salut à tous et à toutes, c'est AftersGamer49, aujourd'hui on se retrouve, pour mon impression, sur la Remington R5. Alors pour commencer, c'est un fusil d'assaut, à peu près comme toutes les armes que j'ai proposées, sauf la bison. Elle a une... c'est une arme automatique, je tiens à le dire, avec une cannelle de tir plus faible pour une meilleure stabilité, donc il y a marqué en dessous. Alors ensuite, alors je vais vous proposer dans les accessoires, alors je vous propose un silencieux pour rester discret, et puis un visor laser pour une meilleure précision. Et une portée si je m'abuse, ouais normalement. En secondaire, je vous conseille ce que vous voulez. Ensuite en mortel, en tactique, ce que vous voulez. Si on va passer aux atouts, alors. Aux atouts, je vous conseille fin prêt, tout simplement pour prendre votre arme plus vite après un sprint. Tout de passe-passe, si c'est son nom, je crois que c'est ça, oui, pour recharger plus rapidement. As de la gâchette, pour viser plus rapidement. Pillard, pour quand vous êtes en série, comme ça vous ramassez des balles par terre, enfin, vous ramassez sur le cadavre de l'ennemi. Et résistance, pour éviter tous les dégâts de chute. En équipement de combat, je vous conseille rien du tout, vous prenez ce que vous voulez. Moi, personnellement, je prends le chien, la torel et le hind, comme d'habitude. Alors, on va tout de suite passer au gameplay, allez, tout de suite, les gens. Et donc, on se retrouve sur la map Strike Zone en domination, une mec que j'apprécie énormément. Elle est vraiment très, très facile au niveau des kills pour qu'il y ait. Elle est vraiment très, très simple, vu qu'on sait que tout le monde campe dans la petite maison. Je crois que j'ai fait une vidéo pour vous parler un petit peu de cette map-là, si je ne m'abuse. Je ne sais plus trop, ou alors ça serait un prochain projet. Alors, je m'en tire dans cette partie avec du 26-20. On ne va pas dire que c'est pas mal, mais on ne va pas dire que c'est du bon score, mais je fais déjà plus de kills que de morts, qui est déjà pas mal. Il y a quoi d'autre ? Donc, comme je vous l'ai dit avant, je joue avec la Remington R5 silencieux, avec visor laser. Elle est vraiment très, très, très vite. Enfin, elle est vraiment très, très vite, un petit peu à rien dire. Mais on la prend en main très rapidement, comme la AK-12 que j'avais dit. Alors, je me souviens, j'ai cru, j'avais cru faire une vidéo sur la Honey Badger, mais non, est-ce que je n'ai plus cru voir ? Je n'ai vraiment cru, je me rappelle avoir dit Badger ou un truc comme ça. Enfin, bref, là, vous pouvez voir qu'il y aura, dans cette partie, il y aura beaucoup d'ennemis. Dans ce cours-là, enfin, beaucoup, il y en aura peut-être une 4-5. Et il y en aura, en haut des marches, qui se trouvent vers là où je vais, donc au milieu, vers le rond-point, là. Enfin, le rond-point, un petit peu vers le rond-point, enfin, avec des colis. Ici, il y aura un petit peu d'ennemis, vite fait. Au niveau du point A, il y aura 2 ou 3 ennemis. À un moment, au début de partie, il y en avait 2, je ne me suis fait qu'un, malheureusement. Dans la petite maison, il n'y en aura pas beaucoup. Là, il y avait une MS que je n'ai pas vue. Là, je l'ai vue juste après, malheureusement, on ne peut pas montrer ces machines, je crois. À part, je rentre dans un bâtiment, mais je ne vois pas énormément. Enfin, on n'a pas vraiment le temps quand c'est placé ici. Dans la partie aussi, il y aura 2 mastodons. Donc là, il y en aura un que je vais me faire tisser, donc un mastodon fou et un mastodon normal, je crois, avec un bouclier. Franchement, si vous trouvez que je joue mal, je vous le rappelle encore une fois, c'est à cause de ma manette. Simplement parce qu'il n'est pas bugué. Il est parfaitement, d'ailleurs. Il est très, très, très bien. C'est juste que les joystick sont moins relâchés que sur mon ancienne manette. Du coup, j'étais obligé de changer de sensibilité. J'ai du coup, je ne sais plus quand c'est. Non, je crois que je l'ai déjà fait. Oui, je l'ai déjà fait. J'ai dû changer. Je me suis mis en 166 parce que j'allais trop vite pour moi. C'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. Je vais arrêter ce petit commentaire ici et vous laisser profiter du gameplay. Allez, sur ce, les amis, merci d'avoir regardé, commenté, likez et abonnez-vous. Allez, ciao, bye. Alpha, sécurisé. L'ennemi a pris B. On sécurise B. On va perdre Charlie. On a perdu Charlie. L'ennemi a pris Charlie. B, sécurisé. On va perdre A. Communication satellite ennemi détectée. Liaison satellite activée. Collie stratégique ennemi, on l'approche. On est en tête. On va perdre Rackbar. On l'a perdu A. L'ennemi a pris A. Communication satellite ennemi détectée. C, sécurisé. Multiple satellite actives. L'ennemi a pris A. On va perdre Rackbar. C, sécurisé. Satellite activée. C, sécurisé. On va perdre Charlie ! On a perdu ce ! L'ennemi a pris Charlie ! Communication satellite ennemi détectée ! Sécurité ! Roquette Trinity Alliée en approche ! Brouillons sans l'ennemi repéré ! On va perdre B ! On a perdu B ! Charlie sécurisé ! On n'est plus en tête ! Liaison satellite activée ! On sécurise, bravo ! On sécurise Alpha ! On sécurise Alpha ! B ! Sécurisé ! On a perdu un homme ! On est en tête ! On va perdre Charlie ! Collier stratégique ennemi, on l'approche ! Liaison satellite activée ! On a perdu Charlie ! L'ennemi a puissé ! On n'est plus en tête ! Crosins ennemi en position ! Liaison satellite activée ! On est en train de faire ! Alors ! On ? Un homme ! Ceci ! Un homme ! Net tutto ! Etci de séculotive ! Et donc ? Carne.. Le charlie ! Estaté ! Nr� ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...